Et bien salut à tous c'est Preda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Empiratoire probablement la dernière sur la campagne de l'Empire parce que là on est proche de la fin comme vous avez remarqué il n'y avait pas de résumé dans celle là parce que tout simplement il n'y avait pas d'intérêt puisque j'ai pris toutes les planètes enfin il n'y avait pas de planète à conquérir plutôt et toutes les planètes qui restent sont des planètes de mission principale donc tout sera normalement fait dans cet épisode vu qu'il ne reste pas beaucoup je vais essayer de faire tout ça à la loyale etc enfin on verra au cours comment ça se présente parce que je n'ai pas envie de dépasser l'heure de gameplay mais ça devrait aller au pire dans les cas ça dure une heure c'est pas grave ça sera le dernier épisode j'ai pas envie non plus de trop faire durer dans la... de trop couper les épisodes voilà donc on s'était laissé sur la mission de Tatooine on va revenir dessus tout à l'heure donc vous avez vu j'ai dispatché un tout petit peu mes forces histoire d'éviter que je me fasse attaquer mais bon pour l'instant Tatooine c'est bel et bien ce que je pensais c'est à dire que c'est une planète neutre mais c'est vrai que les connaissances ces petits enfoirés qui attaquent depuis leur planète de mission principale comme pour Jabim l'épisode précédent donc du coup là on a passé un niveau technologique je crois la dernière fois il me semble et en gros on a une station spatiale de niveau 5 et là elle est balèze j'espère vous montrer une mission de défense c'est pour ça que quelque part je suis content qu'il reste des planètes qui pourraient m'attaquer quand même pour vous montrer la défense d'une station spatiale de niveau 5 sachant que j'ai le scanner je vous ai présenté déjà je pense de toute façon le scanner c'est logique il relève le brouillard de guerre dans la zone et ça ça s'appelle déjà la station de champ gravitationnel ce qui permet comme on a remarqué dans les missions précédentes c'est utile de pouvoir empêcher les ennemis de passer en hyperespace et ces bâtiments ça sert à ça sinon au niveau terrestre on a rien de plus à part voilà les fameux en unité les walkers TBA donc unité anti-aérienne qui va nous être utile contre les speeders j'en ai fait quelques-uns et bien sûr j'ai fait les fameux destroyers stellaires donc on peut les faire que dans certaines planètes ça n'a même un très important à noter on peut pas faire les destroyers stellaires par exemple sur Coruscant ce qui pourrait être pourtant logique on peut les faire que sur des planètes qui possèdent des chantiers des chantiers spatiaux on va dire parce que les destroyers stellaires demandent tellement de ressources qu'on peut pas les faire sur n'importe quelle planète comme ça voilà donc c'est assez intéressant ces petits éléments de gameplay mais il y a quand même pas mal de planètes il y a Fondor, il y a Sulus, il y a Mon Calamari évidemment il y a les chantiers navals de Quatt voilà je les connais pas toutes Darker mais non il n'y a pas Genesys mais enfin bon voilà il y en a quelques-unes quand même c'est assez... enfin faut les connaître moi je les connais pas tous je sais qu'il y a Fondor, Sulus, Quatt et Mon Calamari après il y en a peut-être d'autres mais enfin voilà donc vous savez tout donc là je vais rassembler mes forces et puis on va attaquer donc je vous rappelle voilà je voulais revenir là-dessus Tatooine là on va rentrer dans les films dans l'épisode 4 le début c'est exactement... on va se retrouver à ce moment-là on va devoir capturer la princesse Leia et se renchaîner sur les plans de l'étoile noire sachant que évidemment le niveau technologique 5 vous vous doutez bien que si on l'a et quand on l'a rend on va dire ça sera pour l'étoile noire puisque là on a tous les bâtiments voilà donc c'est parti on va attaquer avec la flotte vous avez vu au niveau de mes unités j'ai beaucoup d'unités j'ai 23 chars à répulsion 9 chars anti-aériens on va appeler ça comme ça 27 TBTT ce qui est énorme 32 TRTT 40 TSAP donc là j'ai une armée indestructible si je déploie mes forces sur n'importe quel système c'est pas possible que je perde pareil au niveau de ma flotte impériale spatiale j'ai 5 bon j'ai que 5 croiseurs déstroyants impériaux parce qu'ils demandent beaucoup de points de commandement mais j'ai 40 croiseurs broadside je peux assis j'ai n'importe quelle station spatiale pendant des heures et des heures j'ai une soixantaine à chaque fois de croiseurs acclamateurs et de croiseurs victoires donc c'est énorme là les croiseurs interceptors je vais en avoir besoin alors j'espère il me semble qu'ils portent le nom d'interdictors que je vous ai montré dans l'épisode précédent qui sont utiles pour empêcher les unités de passer en hyperespace donc là je vais en avoir besoin vous allez voir c'est une mission qui est assez particulière c'est moi qui suis chargé de capturer la princesse réquisitionner un destroyer elle ne pourra rien faire contre un rayon tracteur voilà rayon tracteur là il faut utiliser le rayon tracteur donc du coup comme la dernière fois il faut que Vador soit là il est pénible voilà donc là il est avec nous c'est parti c'est une bonne décision bataille tactique imminent donc c'est les beaux temps qui ont révélé cette information je sais pas ça c'est ça en raccord avec l'univers étendu mais en gros il y a quand même pas mal de similitudes donc comme c'est un jeu de stratégie je pense qu'ils ont permis quelques petites déviations on va dire on a perdu un interdictor à cause de ces pirates à la con donc là les interdictors dans les nébuleuses donc là les nébuleuses ils sont dans l'Avenger du coup le détruire impérial qui a un rayon tracteur ici je ne l'avais pas précisé mais les croisants-brantais ils ont un tiers de barrage c'est vrai je n'en avais pas parlé de ça le rayon tracteur ça permet de ralentir au mobilisme de vaisseau voilà ça c'est donc là il reste des petits vaisseaux là du coup ils sont en train de défoncer mes interdictors les enfants ça va il me reste assez je crois qu'un suffit bah lui il ne sert plus à rien il faut détruire la station spatiale c'est tout carrément les radars de longue portée signalent un groupe de reconnaissance rebelle manquant de temps éliminez tous les gars il faut que je me dépêche je ne parle pas beaucoup parce que c'est une mission où il faut se faire attention c'est vrai qu'il est dur mais il faut faire attention donc eux je vais les remettre dans la nébuleuse vous allez voir vous allez voir pourquoi je fais ça tout à l'heure c'est bon Vador je surveille quand même sa vie allez on il va il y a ma souris qui rebug ça y est ça ça le fait des fois je ne sais pas pourquoi donc là le croissant brosaï il s'approche trop près je ne sais pas ce qu'il fait lui c'est pareil lui c'est pareil je lui ai demandé de retourner dans la nébuleuse à cet enfoiré je ne vais pas faire de renfort là on a perdu un interdictor c'est marqué au moins je crois à conserver au moins un interdictor de toute façon je peux en refaire au pire normalement je vais en refaire un pour la sécurité je vais refaire un destroyer stellaire ici je vais le faire là donc on va le faire se cacher là voilà on va détruire ces connards de pirates donc on va détruire les pirates à la fin on va devoir se cacher voilà mais je vais vous laisser voir ça tranquillement en direct je ne vais pas trop trop parler on va faire un croiseur broadside même si ce n'est pas très utile donc là il ne reste plus qu'un toi tu vas rester là allez voilà donc maintenant ils vont se cacher merci ah ouais d'accord on sait qu'on les aidait nous avons intercepté nous avons intercepté des transmissions rebelles en provenance d'un secteur voisin ils ne vont pas tarder à arriver voilà placez-vous vers la nébuleuse ils ne doivent pas nous localiser c'est anticipé c'est pour ça que donc là les chiens d'esteroïdes ils font perdre de boucliers c'est très très dangereux enfin c'est con ce que je viens de faire mais j'étais obligé de me dépêcher donc là vous allez voir je vais prendre des dégâts je ne sais pas où ici par exemple ou là le hangar en plus c'est bon voilà donc normalement toutes mes forces sont en sécurité donc à voir ici l'escadron bleu en patrouille dans la zone bien reçu leader bleu terminé donc une mission assez stressante dans un sens il faut faire très attention à ce qu'on fait il ne faut pas se faire repérer ensuite il faudra surtout pas perdre c'est d'ailleurs une mission en quelque part très intéressant parce que c'est rare que les pirates que les impériaux vont se cacher l'espace de Tatooine est dégagé prêt à passer en hyperespace je répète prêt à passer en hyperespace attendez que la princesse confirme la réception du message avant d'agir j'attends les ordres nos radars ne fonctionnent pas dans la nébuleuse tout est pareil j'attends les ordres ne fonctionnent pas dans la nébuleuse nous avons intercepté une transmission vers le vaisseau de la princesse et une confirmation allez capturez-la vite positionnez des interdicteurs pour empêcher les rebelles de s'enfuir gravitationnelle la princesse doit rester en vie utilisez le rayon tracteur du destroyer pour capturer son vaisseau bien reçu donc là c'est pas grave si j'ai des interdicteurs je vais tous les faire oula oui ils ont mais il y a des renforts qui arrivent donc l'objectif c'est que la princesse on la capture on va détruire toutes les flottes ennemies alors la princesse elle est là-haut ok on sait il ne reste plus qu'un seul interdicteur on sait il ne reste plus qu'un seul interdicteur il reste bien plus que ça qu'est-ce qu'il me raconte alors toi tu veux aller la capturer la princesse là pour l'instant pourquoi ah j'ai plus de rayons tracteur peut-être lui il en a par contre alors je fais un interdicteur là-haut si tu me dis qu'il faut garder ceux de base quand même donc du coup c'est toi qui va les détruire ok donc là c'est chaud je me concentre beaucoup les interdicteurs du coup je les ai placés là mais ils les ont attaqués toi t'es là c'est bon est-ce que mon interdicteur est en sécurité force impériale nous sommes en mission diplomatique vous ne pouvez pas nous retenir contre notre gré votre immunité diplomatique ne vous sert plus à rien ah voilà vous voyez il faut agir très très vite c'est pas trop difficile voilà il faut juste avoir assez d'interdicteur pour pour empêcher de passer en hyperespace et voilà mais c'était un peu chaud c'est pas une mission que j'adore mais c'est une mission sympathique comme dans la campagne les plans de l'étoile noire ne se trouvent pas dans les banques de données du vaisseau rebelle nous poursuivons les recherches c'est sans importance l'étoile noire est opérationnelle une fois qu'elle nous aura révélé où se trouve la base secrète des rebelles nous nous livrerons à un test grandeur nature ses facultés de résistance au mentalescope sont extraordinaires il ne sera pas facile de faire parler cette maudite princesse peut-être que votre princesse réagirait mieux si on utilisait notre forme de persuasion qu'avez-vous à proposer ? je crois que l'heure est venue de démontrer la toute puissance de l'étoile noire cap sur Alderan journal de mission ça y est on n'est même pas au niveau technologique 5 du coup construction achevée construction achevée et on a l'étoile noire ça y est construction donc ça avance donc je suis désolé la partie sur les atroïs n'était pas excellente excellemment bien menée mais voilà vous avez compris un petit peu fallait se concentrer alors on va faire là j'ai plus trop besoin de crédit donc on va faire des trucs comme ça un peu au hasard voilà donc du coup on va rassembler la flotte là-bas tac donc on arrive à la fin dans cet épisode ça va même pas durer une heure tellement c'est en train d'aller plus vite que je le pensais donc Alderan je pense qu'on en a plus besoin de lui on va aller leur foutre là on verra voilà donc on voit lorsque l'étoile noire est dans notre flotte elle met plus longtemps à arriver donc c'est ce qui est logique unité en production unité en production bataille technique voilà donc là on est toujours dans l'épisode 4 à la fin de l'épisode 4 du coup et on va détruire Alderan comme vous toutez bien vous allez voir ce qu'il va se passer seigneur une flotte rebelle vient de quitter l'héperespace ça ne servira à rien ils n'empêcheront pas la destruction d'Aderan alors vous avez vu on a ici le compte à rebours avant la mise à feu et là on va détruire tout simplement les forces rebelles ils sont nombreux ils vont tenter de nous foutre nous foutre la misère on va détruire les gros en premier donc du coup il faut croire que là mon point de commandement il est élevé du coup je vais faire appeler plein de destroyer stellaire ça va les calmer un peu on va faire une énorme bataille je vais appeler tous mes destroyer stellaire vous voyez là 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 il y a de la bataille là 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 ça rigole pas il y a tous mes destroyer stellaire qui sont en place donc je fais un petit mode cinéma pour vous profiter là ces genres de batailles qui sont très impressionnantes et qui sont sympas à mener voilà donc je vais les surveiller quand même un petit peu voilà donc on va les défoncer maintenant eux aussi ils ont pas mal d'unités donc là je peux je peux tirer si je veux voilà voilà donc j'ai même pas besoin de détruire j'ai même pas besoin de détruire la flotte rebelle elle nous a menti les rebelles ont abandonné leur base de Dantooine depuis longtemps déjà peu importe nous allons écraser toute résistance que faisons-nous de la princesse et de ses collaborateurs nous les avons laissés s'enfuir vous êtes sûr qu'ils ne vont pas trouver la balise à bord du vaisseau j'espère que vous savez ce que vous faites seigneur Vador j'ai une dernière mission à vous confier quels sont vos ordres maître les rebelles s'apprêtent à commettre un acte désespéré ils veulent attaquer l'étoile noire ils ont rassemblé leurs forces sur 5 mondes différents détruisez-les soyez sans pitié ce sera fait et l'étoile noire votre majesté utilisez sa puissance contre les rebelles journal de mission mise à jour voilà c'est la fin du jeu c'est pour ça que c'est le dernier épisode ça c'est à 16 minutes là on est tranquille on a le temps donc ce que je vous propose de faire je sais pas en fait si je vais toutes les prendre les planètes au niveau terrestre je parle mais on va peut-être en prendre sur les 5 peut-être on va en prendre 2 ou 3 allez Yavin 4 on va la prendre on va pas la détruire peut-être que Hoth, Polus et Alzoq 3 sont des planètes glaciales je crois à chaque fois ouais Alzoq 3 et Polus aussi donc peut-être qu'on va ce qu'on va se faire attaquer là ce que je vais faire c'est que je vais je vais faire les combats sur Yavin 4 ce qui est logique Yavin 4 c'est la base rebelle une base rebelle connue Chola on va faire et on fera en dernier Hoth et on va essayer je vais espérer enfin j'espère qu'on va se faire attaquer en fait sur une de mes planètes pour vous montrer une défense de station spatiale niveau 5 alors là pourquoi j'avais pas fait ce bâtiment là je sais pas donc du coup le temps de construction des destroyers stellaires impériaux comme vous vous doutez est très très grand donc là on va enchaîner on va attaquer tout de suite on va pas trop perdre de temps voilà donc du coup c'est long le problème avec l'étoile noire on va accélérer un peu je pense que je vais détruire ces deux planètes là pour pas trop perdre de temps ça dépend combien de temps on met pour ah ouais carrément ils ont un destroyer stellaire flotte rebelle donc on va prendre le navire 4 et Chola la loyale on verra pour les trois autres comment on fait c'est parti donc là on a clairement on a la fin de la campagne donc Kevin 4 qui est une base rebelle la base rebelle une des bases rebelle les plus connues il y a toute une histoire aussi avec Kevin 4 plus tard dans l'univers étendu donc là je peux toujours tirer évidemment avec l'étoile noire maintenant je suis surpuissant donc ils ont un ils ont un destroyer cellar donc j'aurais pas dû l'emmener avec vous mais j'ai envie de la protéger je sais pas quelles sont leurs portes enfin je vais voir parce que c'est vrai que j'irai la mettre sur Coruscant après donc là ils ont le mof calaste ah mais c'est débile ça n'a aucun sens il a encore envie le mec tu vas me dire ça y a une petite erreur j'ai l'impression parce que ou alors ils ont voulu que ça soit stylé et mettre toutes les forces rebelles disponibles je sais pas donc on va faire un croiseur broadside parce que là du coup la manette au dedans elle ne sert à rien et du coup elle me fait perdre du temps pour attaquer ça c'est vrai donc lui il va pas aller il va pas aller loin ah je peux pas le faire sur les gros vaisseaux je peux peut-être pas le faire regarde je peux le faire sur ce vaisseau là par exemple ça l'empêche de oh putain donc là il y a pas beaucoup en fait à part le croiseur de mof calaste d'estroester il y a pas énormément de défense donc ça va c'est relativement relativement simple pour l'instant je vais attendre à plus de défense voilà donc c'est parti on va attaquer la dernière station donc je vais faire les derniers intercepteurs là qui me restent parce qu'ils sont du coup je voulais tester leur ah bah si si effectivement ça marche d'accord encore une corvette putain pénible allez on va faire un destroyer stellaire encore c'est pas bien d'en faire que de ça faut avoir une fois toujours assez mixte c'est toujours ça que je conseille la station spatiale est niveau 3 seulement c'est pas ah bah ils sont beaucoup trop en arondeur quand même ah ouais d'accord j'avais pas vu à ce niveau là oui comment on va c'est fait vous déployez c'est l'air en attente ils ont détruit nos canons ayons agoutez vous pour la couper d'identité je voulais donc je vais faire un croiseur tartan ici juste pour détruire leur voilà le bien il est toujours ouais le croissant bataille il est toujours en vie donc là c'est la bataille finale clairement là c'est fini donc là c'est bon top il va attaquer là il va même pas se replier du coup même s'il le voulait il pourrait pas se replier allez hop un croissant broadside donc là ça se sont passés à les batailles mortes on peut directement passer on peut pas faire la non pas encore je réfilme là j'ai des chasseurs qui se cachent là ah bah là mon croissant broadside il va pas survivre longtemps vous avez vu un croissant broadside il peut tirer un peu n'importe où et c'est super dangereux allez on va on va on va achever les rebelles de toute façon là on va faire un deuxième croissant broadside ici donc il va falloir aller chercher pour un moment c'est ce qu'on va faire donc les rebelles du coup qui ont des petits vaisseaux comme les corvettes ils en font en plus des renforts ils ont pas mal de troupes quand même ils vont donner tout ce qu'ils ont pour nous pour nous pour nous pour nous arrêter de toute façon c'est normal c'est les dernières batailles donc chaque bataille va être longue c'est pour ça que je vais pas forcément prendre l'espace c'est à dire je pense que Shola et pas Shola Alzok il va falloir que c'est Alzok 3 et Polus je vais les détruire ah ouais d'accord mais qu'est-ce qu'ils foutent là les corvettes je croyais qu'il y avait un croissant maraudeur ici bon on va on va se replier du coup ces enfoirés ils ont détruit mon croissant broadside il y a des renforts il y a plus beaucoup de monde là c'est en train de se calmer je ne l'ai pas fait au bon endroit j'aurais dû le faire là-bas ça sert pas à grand chose que je fasse ces tourelles de toute façon donc là c'est la fin des rebelles ils sont en train de rendre l'âme comme dit l'empereur ils tentent un acte désespéré pour détruire l'étoile noire c'est pour ça que j'ai envie de la protéger à chaque fois mais comme on met du temps à attaquer je vais la faire venir sur Coruscant normalement il n'y a pas de risque normalement c'est vrai je ne me souviens plus exactement les conditions pour qu'ils attaquent est-ce qu'ils peuvent attaquer partout dans les galaxies ou pas je ne crois pas mais c'est juste manière de dire qu'ils veulent attaquer on ne les reste plus rien là creuseur retardant en pick up qui est là je vous reçois puissance maximum j'attends les ordres commandant on a bientôt gagné on roule l'étoile noire ici qui ne bouge pas qui s'ennuie un peu en compositeur toutes les planètes de la galaxie évidemment si vous voulez vous amuser à faire ça c'est vraiment l'arme surpuissante de l'Empire qui permet d'éviter chaque combat terrestre donc là j'en ai perdu des cruiser broadside ok donc là on va faire le combat terrestre c'est parti ah je peux détruire la planète vous voyez je peux le faire au pire ici allez c'est parti donc là on va faire tous les héros alors voilà on va faire tous les héros cette planète risque de tomber entre les mains des rebelles établissez des défenses et renvoyez-les donc en fait tout seul le main local est allé avec nos ennemis ce qui est logique j'ai envie de dire c'est souvent le cas c'est souvent le cas avec les rebelles à part les planètes de la bordure extérieure c'est souvent le cas voilà lui il a voulu faire le malin donc ça c'est détruit j'espère qu'il n'y a pas des speeders parce que je n'ai pas fait de TBA j'ai que 3 de renfort donc c'est c'est pas beaucoup voilà donc là j'ai capturé des lances roquettes ennemis c'est bon les tourelles sont chargées donc là ça serait bien qu'on prenne la zone d'atterrissage par contre on a que 3 de renfort c'est pas génial c'est pas génial par au bombardement on va pas le faire tout de suite ouh lance roquettes ça fait très très mal ça enfoiré voilà donc du coup les pouvoirs de Vador et de l'empereur réuni ça fait ils se déplacent là ils sont côte à côte c'est plaisir bon euh ah voilà il y a des speeders vous avez vu donc on va faire des TBA dès que possible donc du coup comment faire une tourelle anti-aérienne ah merde les enfoirés mais oui je suis con j'aurais dû faire sur l'autre merde putain TBTT détruit j'ai pas fait gaffe ah c'est quand même chaud alors là c'était chaud pourquoi je peux pas le faire ici bizarre ah mais c'est une unité alliée d'accord bon bah on a perdu l'empereur c'est pas grave il y a beaucoup de monde je crois que j'aurais dû détruire la planète en fait on va faire un bombardement pourquoi je peux pas le faire les espèces de bugs là replie-toi cours alors on va faire des TBA et on va recommencer qu'est-ce que vous voulez on a pris la zone en plus l'idéal c'est faire des tanks un TBTT et des TBA et là on va faire des TAS AP non on va faire des TAS AP après voilà donc on a pris de l'empereur c'est dommage mais vous avez vu il y a beaucoup de forces rebelles là ça rigole pas au niveau terrestre t'as fait chier ils sont arrivés ils sont arrivés trop vite ces enfoirés donc toi tu vas aller là on va refaire des chars je crois qu'on va détruire les planètes en fait plus que plus qu'à l'accoutumée enfin je vais quand même prendre Shola pour vous montrer l'environnement pour vous montrer comment dire l'environnement l'environnement volcanique voilà donc ils peuvent quand même tirer un E voilà donc si je pouvais trouver le générateur ça serait pas mal voilà on va dehors il s'est soigneux il s'est soigné merde j'ai fait une tourelle entière enfin entrée parée au bombardement parée au bombardement c'est parti donc vous vous allez fouiller là et vous vous allez vous déplacer par là sauf toi toi tu restes là et toi aussi tu restes là tu vas faire la tourelle ici unité détruite c'est là c'est vrai que les batailles c'est vrai que les batailles peuvent être assez assez compliqué donc là le générateur il est pas là le générateur j'aurais parié là dessus mais non peut-être là toi j'aurais dû te laisser là en fait donc le bombardement c'est parti on peut le faire on va le faire on va le faire on va le faire là ah là il y a un truc là j'adore on revient tac là donc le speeder je sais pas où il est parti en fait le speeder honnêtement entre nous je ne sais pas du tout où il est parti alors on va faire notre ami VIRS ah si j'ai vu un speeder là il m'a détruit sur les speeder je crois non ils sortent pas de ces bâtiments c'est les lances rocades qui sortent de ces bâtiments on verra ça de toute façon avec la campagne des rebelles voilà ça y est le cas a été détruit je crois qu'on est bien on a eu à tout gagner je crois que c'est le dernier rebelle ça non c'est pas le dernier là il y a des unités on va aller voir ah non le générateur était derrière je crois pas c'est rare qu'il soit derrière du coup là je risquais pas de le détruire si il y a quand même quelque chose le canon à ion vos ordres commandant canon à énergie activée toute la puissance sur les armes quand même je suis prêt déploiement des stamp troopers j'attends les ordres me mets en route en mourant bah là normalement c'est les derniers là-haut allez au bombardement ouais c'est les derniers je commence le bombardement donc la carte se révèle quand je sais pas pourquoi ce bâtiment ça comptait pas on a perdu l'empereur quand même ça c'est clair que c'est pas génial est-ce qu'on peut le refaire au moins je peux même pas le refaire ah ouais c'est vrai qu'il revit au bout d'un moment il ressuscite voilà je crois que ça coûte un peu de crédit donc le système a été conquis voilà avec beaucoup de difficultés donc l'étoile noire on va la laisser là tac et on va enchaîner alors est-ce que j'ai perdu un peu de flotte non ça va en fait donc tant que je me suis pas fait attaquer là pour l'instant on va prendre son ton donc l'étoile noire je vais la mettre sur Coruscant voilà en sécurité normalement sur Coruscant ça devrait aller ça se fait attaquer sur Coruscant c'est que j'ai vraiment pas de chance alors j'espère qu'il va m'attaquer c'est pas être con de dire ça mais on finira par je vais détruire la planète je vais laisser peut-être que celle-là en vie je vais voir je vais faire que ça soit une station se passer à niveau 5 aussi pour que ça soit intéressant hop là voilà bon on va enchaîner c'est parti sur Chola après je vais les détruire clairement peut-être même je vais voir voilà on va mettre les détruits et les stellaires au cas où on va refaire des unités voilà c'est parti Chola bataille vous avez vu on est obligé de les faire on peut pas les résoudre évidemment là c'est parti Chola donc Smile Volcanic c'est ce que je voulais vous montrer comme environnement donc là au niveau spatial on va rien voir de différent donc là ils ont l'air d'avoir un croiseur mon calamari ouh une station spatiale de niveau 5 ouh et j'ai deux croiseurs interdictors donc là d'accord là ok ouh là là ça c'est lourd ça donc on va on va avoir beaucoup de pertes là allez direct un croiseur Brotside ça fait plaisir voilà on va le bombarder c'est enfoiré les croiseurs interdictants en fait ils vont je vais en plus mes souris qu'autre chose donc quoi c'est les croiseurs tartan que j'ai perdu mes deux croiseurs tartan là je vais perdre mon croiseur acclamator ça va l'a déjà bien pris cher mais vous avez vu toutes les forces rebelles qui a je vais faire que des croiseurs lourds et des croiseurs que des croiseurs Brotside et des croiseurs lourds c'est le combo idéal je sais pas s'il tire il tire un peu partout en fait tant mieux tant qu'il bombarde la zone j'ai envie de dire il est trop loin s'il se rapproche il va se rapprocher voilà il va rester avec moi donc le croiseur destroyer Stellar il a pas de puissance de feu parce que j'ai pas grand chose à vous le dire c'est clair c'est vraiment des batailles où que je fais comme ça ah il fait le tour il a compris il est pas si con que ça de toute façon l'association spatiale bravo s'ils peuvent détruire mes interdicteurs parce que j'en ai trop j'en ai deux donc j'ai envie de dire donc là je vais perdre mes lieutenants les pertes vont être sales je vais le refaire mais je vais le refaire là-haut du coup allez donc c'est pas des batailles qui sont censés être faciles je vous rassure que c'est normal donc là on va perdre celui-là on va le refaire ah là on va faire un destroyer Stellar là au milieu de tout ce bordel merde voilà donc on détruire l'interdicteur voilà nickel donc là on va protéger alors comment ça se fait là on va refaire un cross-up roadside donc là celui-là il va mourir bientôt il va bientôt décéder je vais faire attaquer la mission spatiale uniquement par les croiseurs roadside les croiseurs ils vont se contenter donc du coup toi tu vas les défendre je vais faire un destroyer Stellar spécial pour les défendre allez toi tu vas continuer les bombarder voilà il y en a un qui va quand même attaquer toi tu vas monter aussi un peu par là toi tu vas rester donc c'est bon il n'y a pas de doute vous avez vu même si je perds j'ai des pertes c'est tellement de vaisseaux que je ne peux pas perdre ici c'est pas possible je vais avoir les perles toutes les pertes du monde je ne peux pas perdre donc les vaisseaux sont au petit vous avez vu voilà ils sont difficiles à avoir il est où mon croiseur il est là ouais d'accord je le voyais lui le croiseur classe victoire il est sympa contre les contre les caractères ça vous le savez j'ai plein de vraiment à vous apprendre dans ce dernier épisode c'est vraiment la fin de l'histoire les dernières batailles il n'y a pas grand chose à dire là c'est des préviats tombés c'est bon donc du coup les grands destroyers qui ont des hangars ça depuis le premier acclamateur vous l'avez bien vu c'est très pratique du coup les chasseurs taille les bombards des tailles qui font beaucoup de dégâts donc la station spatiale qui a perdu son hangar c'est bon impeccable station spatiale niveau 5 qui ne tiendra pas très longtemps les robolles là sont en position de faiblesse avec mes destroyers stellaires ils ont du mal à percer et mon croiseur brotard qui les bombarde c'est puissant quand même destroyer stellaire impérieure vraiment c'est aussi puissant que ça de toute façon c'est clair là vous avez vu les fréquentes qui se font détruire les uns après les autres donc là on est déjà à 40 millions de vidéos c'est pour ça que je vais faire quand même que je me dépêche ça ne dure pas non plus trop longtemps là ça risque de dépasser l'heure c'est pour ça que je vais peut-être bombarder Hot aussi je vais voir allez ça y est la station spatiale à essuyer de gros dommages à la détruite on va essayer de bombarder je ne sais pas s'il a la portée là-bas vraiment pas trop non plus il ne faut pas abuser donc on va les faire se déployer on va essayer de détruire le gros croiseur mon calamari parce qu'il est un peu chiant quand même j'avoue on ne va pas notre croiseur de classe victor donc j'ai toujours un interdictor il ne peut même pas se replier sinon ils peuvent se replier nulle part donc voilà c'est clair alors le croiseur il est il est en train de se replier c'est la fin alors eux ils aiment bien me faire chier il va dire qu'il est mort il va dire qu'il est mort le désélemon de calamari qui est détruit il ne reste plus grand chose mais destroyer Steyr qui ont quand même assez pris cher les deux en première ligne vous avez vu vraiment ce qui fait le poids des chasse destroyer Steyr c'est leur chasseur et bombardier qui les couvre ça fait tout le poids du combat aussi donc là il reste une frégate d'assaut type 2 et la corvette on a gagné voilà cet enfoiré il va détruire un croiseur broadside sans qu'ils ne peuvent rien faire j'ai trop d'unités ils peuvent me mettre des dégâts voilà l'ennemi a été vaincu impeccable donc là je vais des pertes j'ai eu à destroy un terrain impérial les commandants de flotte il semble que notre attaque se déroule comme prévu les jours de la rébellion sont comptés oui je sens que leur fin est proche faites bon usage de l'étoile noire ne livrez des combats terrestres qu'en dernier recours il en sera ainsi majesté voilà même eux nous le conseillent de m'aider de donner des combats spatiales je vais la détruire la planète je suis désolé je vais la détruire Chola je vous ferai que hot en dernier combat voilà donc le retour de notre cher empereur on va faire de destroyer Stellar un petit peu là je vais faire que des unités du coup spatiales tout est bien que c'est ça qui nous intéresse le plus là j'ai envie d'avoir une flotte de destroyer Stellar quelque chose de bien sale de toute façon le but de la fin c'est d'utiliser l'étoile noire il le dit lui-même donc je vous aurais bien montré mais l'environnement mais on risque de perdre trop de temps j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps c'est vrai que c'est pas ultra intéressant de faire les combats terrestres à chaque fois vous avez bien vu sur une 4 on va faire hot de toute façon on va faire hot à la loyale et on verra de toute façon comment est-ce que ça donne et c'est con j'aurais bien aimé qu'il m'attaque du coup là c'est dommage il m'attaque pas allez ça c'est fait comment c'est un truc tout cheaté c'est clair donc là je suis à 806 de points de commandement euh ouais voilà fermant là alors on va faire un petit véhicule histoire de donc ça y est la chola est devenue une planète comme Alderaan ça évite d'attaquer au niveau terrestre donc du coup on va pas avoir besoin d'eux on va les mettre pas loin pour la suite des événements donc on va enchaîner on va détruire les derniers rebelles clairement de toute façon là on aura fini cette campagne ah ça y est il m'attaque oh putain oh putain niveau 4 seulement ah merde il m'attaque la plus faible bon euh ah ouais ça va ils ont 14 fragats de mulombé donc fragats de mulombé c'est pas ce qui est le plus dangereux construction de l'unité bon bah là il y a un autre combat spatial que je voulais vous montrer bon c'est pas une station de space niveau 5 mais niveau 4 ça va c'est pas mal aussi donc là ils ont beaucoup de ça c'est quoi déjà des hawing c'est ce qui me semblait parce que j'ai dit beaucoup de chronines au niveau des chasseurs rebelles donc les z95 les y queen les hawing les bwing ah bah ils ont déjà détruit le générateur de gravité ils enchaînent ils sont violents là je les sens je les sens violents j'espère qu'on va pas perdre Tifera bon qu'ils voulaient vraiment me faire attaquer pour l'instant c'est gagné ils ont pas de croisants maraudeurs donc en théorise je devrais pas m'inquiéter sur les croisants maraudeurs vraiment c'est ça qui est dangereux ils peuvent m'attaquer autant qu'ils veulent la station spatiale elle peut repousser les gros faut que je garde mon générateur de bouclier voilà allez attaque attaque le gros toi ah si il y a un croisant maraudeur ah oui ah si oui 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 je n'ai pas fait gaffe l'enfoiré putain j'ai plus de bouclier putain il y a eu hangar qui est touché oh là là ce troll ce troll j'ai trouvé juste faire résoudre je vais faire résoudre au dernier moment on va voir si ça a marché ce coup là tant que le hangar est en vie je vous rappelle c'est jouable faut que le bouclier il est où le générateur de bouclier il est là non le générateur de bouclier ah ouais forcément il l'attaque en priorité donc là c'est les pouvoirs je vais faire à chaque fois c'est évident enfin les pouvoirs les améliorations pour les pouvoirs et de quelle montagne on attend donc là les bombardiers n'hésitez pas à détruire cette saloperie ah c'est bon le bouclier est un peu remonté je crois qu'il y a moyen qu'on s'en sorte là tant que les renforts les renforts viennent bien c'est bon il faut que le bouclier tienne le coup voilà ça c'est bien les renforts sont en route là le croiseur là il ne pourra pas r'attaquer deux fois là c'est fini les frégates ils vont l'attaquer les frégates ils vont arriver je crois qu'on avait vu 14 donc on va tous les détruire là c'est bon je pense que la station spatiale est en sécurité les frégates ils m'ont pas du tout le moyen de faire beaucoup de dégâts avec la station spatiale c'est pas le genre d'unité qui fait beaucoup de dégâts donc là on n'a plus qu'à laisser attendre le combat puis après je vais enchaîner je vais découvrir leur putain de flotte à la con il y en a une là-haut vous avez vu toutes les tourales ici qui tirent c'est vraiment ça qui joue vous avez vu toutes les frégates ils m'ont en B elles n'arrivent pas à me faire baisser le bouclier comme elles n'ont pas de hangar ni de canons particuliers qui peuvent passer les boucliers ils ne peuvent pas me faire des dégâts ils sont j'ai envie de dire ils sont foutus c'est fini j'ai trop d'unités à tous c'était le croisade de calamari et le et le croisade maraudeur les frégères ils vont se faire tomber les unes après les autres comme il y en a 14 ça risque de durer longtemps malheureusement on va avancer le combat on va voir on va voir toutes les frégères de bombé il y en a 14 il y en a 14 il y en a 14 le temps de toutes les détruire du coup c'est marrant de regarder le de regarder le combat comment comment il se déroule en en version accélérée ça ça fait toujours ça me fait toujours un peu rire ah là je crois que c'est les dernières là on va on va regarder un petit peu tac je crois que c'est la dernière celle-là et on aura à mener ce combat un peu juste on l'a gagné c'est le principal j'ai perdu un station comme vous le voyez seigneur Bador nos efforts ont fini par payer la rébellion est comme un animal blessé elle panique en sentant que sa fin est proche la victoire n'est pas encore acquise les animaux blessés sont connus pour leur férocité nous devons nous montrer impitoyables donc du coup comme vous voyez je demande à des renforts quand même de venir parce que sur Tifera j'ai pas envie de me faire attaquer plusieurs fois en dehors une station spatiale au niveau 5 et là de niveau 5 bah c'est bon donc là la station spatiale elle est là eux ils sont là ok on va les envoyer plutôt sur Sulus c'est ça à fait construction grossovain de calamari qui sont ici destination confirmée donc ça se passe bien écoutez on va tranquillement se diriger à la fin de cet épisode qui va durer quand même au moins une heure n'hésitez pas si vous voulez à passer sur la vidéo pour aller tout de suite à la fin si vous voulez c'est clair ces planètes il y en a certains qui voudront que je les fasse à la loyale certains qui voudront que je le vite à la fin voilà tout le monde moi je vous dis encore une fois faites le jeu si vous voulez vraiment jouer le jeu à fond faites toutes les batailles et c'est long c'est le principe d'un jeu c'est un petit peu un espèce de jeu de gestion la conquête galactique c'est le genre de moi je fais l'émission principale pour montrer la campagne etc mais pas à tout parce que c'est pas intéressant et voilà je pense que vous comprenez à chaque épisode je dis la même chose de toute façon donc Alza qui est une planète de glace du coup donc rien d'intéressant on va détruire la planète rapidement on va pas se faire chier allez c'est parti c'est parti donc là du coup ils ont des putains de champs de débris là c'est pas grave ils vont faire le tour ils ont le super 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 niveau 2 ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de défense là ça a l'air d'être assez calme donc là du coup à cause des débris là on va attaquer par le nord enfin par le haut il n'y a pas vraiment de nord et de sud là vous vous dites bien mon cruiserie il va peut-être se faire défoncer non franchement ça a l'air d'aller donc le temps de tir des toiles noires est très très court ça laisse très très peu de temps aux rebelles pour m'empêcher de tirer et leur faut je crois l'escadron rogue voilà on va tirer donc là on va voir l'étoile noire tirer c'est super bien fait franchement alors là je voulais vous montrer de cette vue là c'est super bien fait enfin je suis pas bien fait c'est c'est sympa je trouve qu'on la voit y tirer et pas forcément en cinématique comme ça c'est sympa donc là il y a il y a c'est des vaisseaux de transport qu'on voit là ah bah putain les mecs ils ont le temps de se replier de la planète je ne sais pas comment comment ça s'est passé mais donc ils sont dans la merde et du coup on va refaire un destroyer stellaire donc j'ai dû perdre un croiseur broadside j'aurais dû faire un croiseur tartan mais ils ont des renforts toi t'es quelqu'un qui se fuffait en bas tout seul donc on voit les restes de la planète encore fumante on va dire donc il y a tous les petits transports ici ça arrive souvent les rebelles du coup les pauvres ils vont pouvoir se replier nulle part donc là on va faire les croiseurs tartan ici ça va être un vrai massacre on va bien rigoler les croiseurs tartan voilà donc là vous avez vu ils sont en train de se faire massacrer les croiseurs tartan qui vont en tirer très précis donc toi tu continues à avancer hop là tac donc toi tu vas les poursuivre là donc là il n'y a plus qu'à acheter les derniers survivants clairement ils ont beaucoup de corvettes quand même qu'est-ce qui est fort contre les corvettes bah voilà les gros destroyers mais quand ils interdicteurs ils vont mettre à chaque fois deux je ne sais pas pourquoi quand t'es blessé on va te laisser on va te laisser en retrait je crois que j'ai perdu un destroyer stellaire quand même en fait il me semble que j'en ai perdu un donc là le temps de détruire ces petites corvettes ça prendra un peu de temps quand même il y en a beaucoup c'est ça qui est pénible avec les rebelles en plus ils ont ils ont une espèce de barrière il y a une barrière du coup ça c'est ça c'est vraiment les variations au niveau des champs des batailles spatiales c'est des briques qui font beaucoup de dégâts au vaisseau forcément c'est logique on va refaire un croiseur de classe victoire parce que on va refaire aussi un destroyer ah ouais ils ont encore des renforts quand même du coup cette vidéo va durer très très longtemps non je vais pas la couper je vais pas la couper je vais vous montrer les batailles je vais pas faire de résumé n'hésitez pas voilà avant cette vidéo si vous voulez voir tout on va accélérer le combat au pire si vous voulez tout voir des frégates nebulon B un croiseur maraudeur c'est un peu trop tard pour les croiseurs maraudeur j'ai envie de dire donc c'est plus intéressant c'est plus trop intéressant de faire des croiseurs maraudeurs il faut qu'on détruie la station spatiale ennemie voilà on va bientôt gagner ça c'est les deux derniers deux petites corvettes coréliennes alors les noms des vaisseaux c'est vrai que je le fais de temps en temps là on a l'alecto on a le haridan vous avez vu il s'est fait détruire juste à cause des débris le galant le bombarde le corps au puteur et l'alecto c'est sympa ça j'ai perdu un destroy impérial voilà on enchaîne on va pas perdre trop de temps là vraiment je vais même pas faire les renforts on se fait attaquer une seule fois ça va très très bien donc l'empereur j'ai pas précisé mais sur toutes les planètes où il se trouve tous les coûts sont réduits regardez par exemple si je vais là vous avez vu les coûts sont réduits merci l'empereur je vais dire encore heureux quelque part j'ai mis ça devrait être gratuit évidemment ça serait gratuit ça n'aurait aucun intérêt à jouer on a bientôt fini reste de planète je vais la prendre à la loyale ça je l'ai dit à la loyale c'est à dire sans l'étoile noire je vais faire un combat terrestre je vais amener tous les héros on en a que 3 vous avez vu il n'y a pas énormément d'héros que ça quoi ? d'accord je crois qu'il y a je crois qu'ils ont envoyé toute leur flotte contre moi donc je crois que ce combat va être un massacre en fait ils ont une grosse station spatiale c'est ça qui va les sauver ils ont envoyé leur flotte m'attaquer mais ils n'ont pas refait leurs unités ouais station spatiale de niveau 5 ils ont juste du coup les renforts les transports la station de niveau 5 va être un peu compliqué à détruire mais sinon ils n'ont pas de renforts à côté vous avez vu les tirs sont tellement gros qu'ils passent à travers il faut vraiment des vaisseaux assez petits pour quand même les toucher donc là station de niveau 5 elle ne résiste pas face à toute cette force surtout encore une fois les croiseurs maraudeurs les croiseurs broadside je vais bientôt pouvoir détruire attention c'est fini je vais vous laisser admirer ça d'ici franchement c'est sympa l'effet de destruction j'aime beaucoup c'est la dernière fois c'est la dernière fois que vous voyez voilà donc là on va faire les croiseurs broadside à mort tant que la station est en vie donc du coup avec la combat spatiale c'est toujours la même chose c'est pour ça donc la station spatiale qui va bientôt tomber reste le gintre bouclier le hangar ah ça c'est un coin interdictor ah l'impeccable toi tu nous feras plus chier on va en faire un là là il y a du monde voilà lui il veut détruire nos croiseurs broadside ça lui fait assez il y a des fois des comportements assez intéressants ça dépend ça dépend ça dépend en fait ça dépend vraiment des situations des fois ils vont être cons des fois moins la station spatiale elle va bientôt s'écraser bon je voudrais bien vous montrer un combat de défense de station spatiale niveau 5 mais bon je vous ai montré un combat de défense de station spatiale niveau 4 c'est relativement suffisant on va dire que elle est juste un peu puissante mais les renforces sont là quoi les joues les croiseurs l'acclamator vous êtes présents donc ça suffit ça suffit amplement donc voilà puis la prochaine vidéo on enchaîna sur les rebelles et les rebelles je vais essayer de faire à peu près la même chose ça dure environ 5 épisodes et ensuite je ferai l'extension force of corruption qui est une campagne que j'adore et ensuite je ferai les mods si voilà il y en a des mods mais si il y en a qui me plaisent on va dire je pense que j'en ferai je ferai le mod au moins je pense le mod avec d'autres factions comme la faction de la république j'ai jamais testé donc je sais pas ce que ça donne mais je le ferai mais tout ça ça viendra vous inquiétez pas voilà nous avons gagné c'est parfait on va dans quelques minutes on devrait non mais on devrait avoir dépassé l'heure en fait là bientôt voilà donc c'est parfait là on n'a pas perdu le temps donc ça devrait durer une il ne subsiste plus que quelques poches de résistance l'ensemble de la galaxie sera bientôt sous le contrôle de l'Empire tout se passe comme je l'avais prédit notre persévérance a fini par être récompensée voilà donc des petits dialogues comme ça pour la pression monte pour les rebelles donc là on va on va direct enchaîner j'ai pas envie d'attendre plus merde ah c'est pas ce que je voulais faire je peux pas les arrêter ah je voulais pas l'étoile noire putain quel con quel con très bien je sais pas si je peux les intercepter ah fait chier je sais même pas comment on annule un déplacement j'ai jamais essayé d'annuler un déplacement je crois pas qu'on puisse faire putain j'étais trop rapide non je peux pas l'annuler tant pis c'est pas très grave vous me direz c'est juste que je vais tenter d'appuyer sur le bouton ah non mais on va faire le combat terrestre je vous l'ai promis voilà merde quel con nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger si vous le désirez votre appareil est prêt évacué quand vient le moment du triomphe je crois que vous surestimez nos adversaires très bien croiseur au rapport d'accord en fait ça s'il se passe normalement sur Yavin 4 j'ai pas tout compris il y a un danger pourquoi il y a un danger c'est bizarre j'ai pas tout compris on va voir l'escadron rock c'est quoi l'histoire je sais pas j'ai pas tout compris ah merde c'est une station niveau 3 seulement ah dommage je m'attendais à plus de défense les rebelles vous me décevez là oh bah en fait les rebelles ils ont pas ils ont pas des forces si conséquentes que ça surtout au niveau des stations spatiales ils ont surtout voilà des flottes avec beaucoup de vaisseaux en plusieurs exemplaires comme les fricates et bilombiers qu'on a pu voir tout à l'heure c'est vrai que je vous le cache pas mais dans ce premier dans cette première campagne il y a pas enfin dans l'extension du moins en fait on peut remarquer qu'ils ont rajouté beaucoup de vaisseaux aux rebelles et aux impériaux ce qui est plus intéressant je vais voir je vais tenter d'appuyer là non je vais pas le faire donc vous je vous présenterai probablement pas les différences je verrai mais en gros voilà ah non elle tire toute seule j'ai rien fait merde je suis désolé ah je savais pas qu'elle allait être tirée toute seule ah le troll bah là c'est un troll clairement bon bah tant pis pas de combat pas de combat terrestre bon bah voilà ça va être ça fait une heure de combat spatiaux j'espère que ça vous aura plu en tout cas cette fin de campagne on va enchaîner sur le bal qui seraient intéressants voilà on va les achever on va les achever puis voilà j'espère que je vous ai tout dit que ça aurait été un minimum intéressant enfin de toute façon c'est pas fini là on est qu'au début ça fait que 5 épisodes mais c'est une première campagne qui s'achève du coup et voilà mais c'est vrai que en attendant que la combat se termine j'avais fait des vidéos il y a 2 ans il me semble sur sa vampire temps j'avais jamais prévu de faire la campagne parce que justement déjà à l'époque je trouvais ça pas assez intéressant du coup je l'ai quand même fait il y avait quand même des choses intéressantes même si la conca galactique du coup vous ne pouvez pas la montrer en entière enfin je ne vais pas la montrer en entière justement délibérément mais c'est clair que voilà c'est vraiment typiquement un genre de jeu qui est bien joué mais pour une série je pense que c'est la seule et unique fois que je ferai une série dessus une fois que j'aurai fait toutes les campagnes et tous les mods je ne reviendrai pour le moment jamais dessus c'est un jeu vraiment super intéressant mais voilà j'avais pas prévu de faire une série à la base là on envoie tout le monde là on est des fous là on se fait plaisir on a plus rien à perdre surtout qu'on a détruit la planète ça je ne pensais pas qu'il allait tirer tout seul à mon avis c'était le script qui a dû s'enchaîner parce qu'on ne pouvait pas terminer sur une bataille terrestre donc c'est pas grave j'en aurais fait il y avait une 4 au moins mais bon il faut quand même noter que les vidéos durent quand même une heure donc mais c'est vrai qu'il n'y a que des batailles spatiales quoi pratiquement donc là il n'y a que des gros croiseurs du coup c'est fait exprès pour terminer le combat on verra l'asthmatique de fin je crois que c'est le dernier non il reste des petites corvettes ici vous avez vu la vie comme elle descend vite là trop de puissance ils sont pénibles de se cacher dans les coins ça sert à rien à part retarder la victoire mais ça c'est vraiment bien fait comme jeu il y avait plein plein de choses mais c'est vraiment un jeu qui joue voilà je vous montre moi la campagne mais c'est vraiment un jeu je vous conseille de si vous aimez de jouer bon là je vais me taire là il va y avoir la fin de la campagne de l'empire la planète est sous contrôle construction la planète est sous contrôle de la planète est sous prévoile mais ça c'est vraiment c'est vraiment dur d'un jeu de la planète avec le hockey il va y avoir y avoir nous voyons que nous voyons la planète pour qu'il y ait nous voyons que nous voyons Sous-titrage MFP. Salvez-vous, mon ami. Ce jour marque la fin des Chevaliers Jedi et de la Rébellion. Plus rien ne nous arrêtera maintenant, maître. Tout s'est passé comme je l'avais déjà. Voilà, générique de fin. Je ne sais pas où le laisser, bien sûr. Je vais le passer. Je vous laisse juste le début. Seroths Imperatoire, développé par Petroglyph. Et on voit les premiers noms qui défilent. Donc du coup, on voit, voilà, Franck Klepaki. Je ne sais pas comment ça se prononce. Désolé si ça ne se prononce pas comme ça. Qui a fait l'audio, les quelques pistes audio originales qui sont assez sympathiques. Donc, il n'a pas fait beaucoup. La plupart des pistes, de la bande-son vient des Star Wars originaux. Mais il en a fait quelques-unes originales. Quelques-unes spécialement pour le jeu. Et elles sont assez sympathiques. Donc, pour en générique, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette campagne de l'Empire ? Ben, ce n'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est celle des Rebelles. Peut-être pour ça que je l'ai faite en deuxième. Et après, des trois campagnes, ma préférée, c'est celle du Consortium de Zan, que je ferai en dernier, du coup. Mais celle de l'Empire est très sympa, quand même. Les trois campagnes sont sympathiques. Elles sont assez courtes au niveau des missions principales. Voilà, c'est vraiment une conquête galactique scénarisée. Franchement, c'est sympa à faire une fois. Comme ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que l'intérêt du jeu, c'est tout ce qu'il y a autour. Le multijoueur, la conquête galactique non scénarisée. Avec toutes les batailles qui peuvent se passer. Après, ce n'est pas une claque. C'est un jeu sympa. Moi, je le fais pour les campagnes. Mais après, rien de particulier. Bon, on va voir l'écran de fin. Voilà, victoire. Donc là, j'ai mes stats de fin de conquête galactique. Donc, effectivement, je suis à 68. Ce qui est pas mal. Après, conquête et pour tuer, je suis à 100. Du coup, mon grade, c'est amiral. Voilà, donc... Ça, je ne sais pas trop exactement sur quoi ils se basent. Effectivement, c'est que j'ai eu trop de pertes. Voilà pourquoi ils m'ont mis 68. Mais ça, vous avez l'habitude avec moi, dans mes séries, j'ai beaucoup de pertes souvent. Je suis un généraux impitoyable. Je suis un général, pardon, impitoyable. Voilà, un commandant impitoyable. Et ben voilà. Donc là, ils nous font bêtement basculer en mode conquête pour prolonger les conquêtes galactiques. Mais non scénariser cette fois. C'est-à-dire que vous commencez la campagne, la conquête et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et ben écoutez, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui aura duré 1h10. Et on se dit à la prochaine sur ma chaîne, du coup, pour la campagne des rebelles, je pense, d'ici quelques jours. Allez, restez connectés et à la prochaine. On se dit à la prochaine. – Sous-titrage FR 2021